Aujourd'hui je suis là parce que j'avais envie de partager avec vous un pente de la littérature qui est un petit peu une espèce de plaisir coupable merci la moto je pense qu'on a tous une espèce de dark side dans le sens où on est attiré parfois par des sujets par des choses qui sont clairement sales entre guillemets mais pour une raison pour une autre ça nous plaît ça nous intéresse je pense aux personnes qui adorent par exemple regarder des documentaires sur des peurs en série sur des psychopathes ou autres pour autant ça veut pas dire dans la vraie vie on est d'accord avec ces personnes là moi il ya une chose que j'aime bien c'est les oeuvres qui parlent de l'addiction notamment l'addiction à la drogue et si je suis là aujourd'hui c'est pour vous partager six lectures dans l'univers de la drogue c'est bizarre dit comme ça je vais refaire ma phrase je suis là aujourd'hui c'est pour vous partager six lectures qui tournent un peu autour de ce sujet là et qui m'ont marqué moi je pense que je ferai des petites aparté je me connais mais bon on verra bien je prédis pas ma vidéo sachez juste que voilà je suis nana lambda je suis pas psy je suis pas machin je suis pas médecin donc cette vidéo ce sera juste mes opinions à moi et mes ressentis à moi côté drogue j'ai pas une expérience on va dire sur les grosses drogues j'ai fumé un petit peu quand j'étais au collège au collège n'importe quoi au lycée en fin de lycée mais voilà c'est tout oui j'ai déjà pris de la drogue mais non je n'ai jamais été fumeuse on va dire par moi même j'en ai jamais acheté pour moi j'en ai jamais acheté tout court d'ailleurs voilà bref fumeuse occasionnelle mais bon c'est pas la question de la vidéo en tout cas vu la thématique évidemment trigger warning addiction que ce soit la drogue aussi à l'alcool je pense que je partirai un petit peu là dessus à un moment donné si vous avez moins de 16 ans je vous déconseille cette vidéo ou alors vous regardez là avec une autorisation ou avec un adulte voilà je préfère prendre des précautions je sais pas comment va gérer youtube le fait que je parle de drogue pendant toute la vidéo donc j'espère que je vais pas être censurée ou que ma vidéo surtout va pas être effacée sinon je verrai comment je me débrouille mais bon je vais essayer de dire juste le mot de rogue comme ça sans comme un mot normal et puis on verra bien ce qu'en pense youtube écoutez avant de commencer je suis désolé mais j'ai besoin de mettre des lunettes de soleil non pas pour le style mais parce que j'ai une migraine qui me prend mais mal de tête récurrent et avoir mes lunettes de soleil ça me soulage voilà donc désolé et oui je sais il faudrait que j'aille voir love tellmo j'ai envie de commencer la vidéo avec la fiction donc je vais vous parler de deux romans et un troisième que je vais évoquer rapidement qui tourne autour de l'addiction à la drogue ensuite j'enchaînerai avec deux ouvrages de non fiction et je terminerai enfin par un bonus que vous verrez c'est pas vraiment une surprise mais voilà un des premiers romans que j'ai lu sur la thématique de la drogue je pense que vous le connaissez peut-être si le sujet vous intéresse un peu c'est l'herbe bleue le journal intime d'une jeune droguée que moi j'avais dans cette édition chez pocket on nous l'avait fait lire en quatrième ou en troisième il me semble pour un exposé pour une première approche c'est plutôt pas mal parce que comme vous l'avez vu on nous l'a fait lire quand même jeune on avait entre 13 et 14 ans et je pense que c'est bien pour rentrer dans le sujet je dirais pas avec douceur parce que c'est pas vraiment un ouvrage doux mais voilà c'est pas forcément aussi trash que peuvent l'être que peuvent être d'autres ouvrages du genre de mémoire c'est une jeune fille voilà qui a entre 13 et 16 ans je sais plus son âge exact et qui petit à petit voilà avec ses connaissances ses copains va tomber dans l'univers de la drogue notamment elle il me semble qu'elle prenait pas mal de lsd donc elle va vous raconter ses épisodes hallucinogènes les impressions qu'elle avait à cause de la drogue d'avoir des insectes sur le corps là qui l'a rongé ou qui rampait sur elle des choses comme ça là vous allez suivre un petit peu petit à petit sa sa descente entre guillemets c'est pas archi détaillé c'est pas hyper fouillé par rapport à ce milieu là entre guillemets mais ça reste une bonne introduction il ya une bonne description des sentiments des personnages des sensations apportées par la drogue assez contradictoire il m'avait fait une super forte impression quand j'étais au collège je l'ai relu je crois il ya trois ans quelque chose par là et j'avoue que je l'ai un peu moins aimé qu'à l'époque une fois adulte je n'ai pas envie de dire qu'il manque un peu de saveurs parce que c'est bizarre on parle d'un livre sur la drogue mais vous voyez je sais pas ça manquait peut-être un petit peu de détails d'une espèce de linéarité ou peut-être d'un sens profond enfin je sais pas trop il manquait un truc en tout cas et ça n'a pas fait autant mouche qu'à l'époque néanmoins je garde ce livre parce que parce que voilà ça reste un livre que j'ai envie de conserver et je voulais présenter dans la fiction parce que oui figurez vous que ce roman a longtemps été vendu et considéré comme un témoignage d'une jeune fille qui a vraiment retranscrit dans son journal des choses qu'elle a vécu autour de la drogue et le livre a été présenté comme ça pendant longtemps sauf qu'à l'époque où j'ai fait mon exposé on a découvert avec mon binôme qu'en vérité ce livre a été écrit par une psychologue qui s'est inspiré du journal de certains de ses patients donc voilà ça en fait un roman de fiction même si c'est basé sur des faits réels que les noms ont été modifiés et qu'elle a mélangé je crois plusieurs journal donc voilà ensuite quand j'étais au lycée j'ai découvert le roman de melvin burghese qui s'appelle junk melvin burghese il aime bien écrire des histoires autour de la drogue il en a fait un autre que je vous mets en photo et dont j'oubliais le nom je crois que c'est une pilule sur sur la couverture mais je n'ai jamais lu celui-là il faudrait que je m'y penche en tout cas junk je l'avais adoré au lycée je l'ai relu au moins deux ou trois fois mon avis et là ça fait longtemps que je l'ai pas relu j'avoue mais mais au fil des années où je le relisais je trouve qu'il faisait toujours mouche même ma mère l'a lu elle me l'a dit l'heure ce week-end j'étais là en mode à bon je te l'avais prêté je rappelais pas et voilà elle avait bien aimé aussi dans cette histoire ensuite deux adolescents qui s'appellent Nico et Gemma Gemma je sais pas je pense qu'on dit Gemma qui ont tous les deux 14 ans Nico est issu d'une famille avec un père violent et une mère alcoolique autant vous dire que c'est pas la joie un jour il ne tient plus et il décide pour sa survie entre guillemets dessus de fuir sa copine Gemma décide de le suivre mais elle c'est plus par une intention de fuite ou de rébellion voilà donc comment on fait quand on est mineur qu'on a juste 14 ans et qu'on est dans la rue bah on va dans des squats enfin c'est une des solutions en tout cas et eux c'est ce qu'ils vont faire ils vont aller dans un squat avec d'autres jeunes qui sont plus âgés que et vous allez suivre leur quotidien et comment petit à petit vont toucher l'univers de la drogue la spirale qui va s'imbriquer dans leur vie et autant dans l'herbe bleue il est jamais question d'héroïne il me semble autant là autant là l'héroïne va terminer par s'inviter et en gros pour ceux qui connaissent pas trop ce milieu là si je peux dire en tout cas dans tous les romans et les tous les témoignages que j'ai lu il ya deux univers qui sont bien distincts dans l'univers des drogués c'est pas si c'est correct de dire drogué pour parler des gens qui ont un problème d'addiction à la drogue dire que je suis pas en train de utiliser un mot mais qu'il faut pas désolé d'un côté vous avez les gens qui consomment de la drogue qui ont des problèmes d'addiction etc et d'un côté vous avez les junkie genre level dessus ceux qui consomment de l'héroïne alors déjà la sniffer c'est considéré comme une transgression suprême mais alors si vous vous piquez avec une seringue là vous êtes foutu en fait vous êtes le junkie level s tu vois même les drogués qui ont une certaine consommation on va dire qu'ils essayent de pas atteindre ce niveau là parce qu'ils savent que là le point de retour il est juste pratiquement impossible et en tout cas hyper dangereux en gros l'héroïne c'est considéré comme la pire drogue la sainte drogue mais dans le mauvais sens du terme c'est ce qu'il faut absolument pas toucher et là vous vous dites peut-être mais alors pourquoi on finit quand même par y toucher quand on est drogué fin pas tous mais pourquoi il ya des gens qui finissent quand même par se laisser tenter et bien c'est la spirale de la drogue écoutez les enfants on sait on prend des choses de plus en plus fortes et puis on ça fait de moins en moins d'effets donc on en prend de plus en plus à un moment on cherche quelque chose de plus fort à un moment on n'a plus d'argent un moment on se laisse influencer par des personnes qui prennent aussi de l'héroïne et qui ont l'air de dire que ça va pour eux ou même quand ça va pas les gens se laissent influencer ou alors il se dit juste je vais essayer une fois puis c'est tout juste pour l'expérience et puis en fait ils y reviennent et je peux pas vous dire toutes les raisons qui poussent les gens à consommer de l'héroïne je suis pas dans la tête de toutes ces personnes ni dans leur vie mais voilà en tout cas ce roman il aborde le sujet je trouve avec un certain réalisme en tout cas ça m'en a tout l'air et je sais enfin je sais c'est marqué derrière Melvin Burgess il a écrit ce roman dans le but d'informer les plus jeunes sur ce qu'était la spirale de la drogue justement Melvin Burgess a dit qu'il était préférable que les jeunes n'entendent pas parler de drogue pour la première fois le jour où quelqu'un essaiera de leur la vendre voilà donc c'est une espèce de roman de prévention mais un roman assez tragique enfin vous allez suivre la mentalité de ces personnages on suit un coup Nico à la narration un coup c'est Gemma et je me demande même s'il n'y a pas d'autres personnages parfois qui prennent la parole en tout cas on va suivre aussi d'autres personnages qui squattent avec eux et franchement c'est c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué et voilà que j'apprécie relire oui c'est bizarre mais voilà je pense que la piqûre de rappel n'est jamais mauvaise à prendre la piqûre de rappel mon dieu vient de faire le pire jeu de mots ever là le troisième roman dont je voulais vous parler je vous l'évoque juste très brièvement parce que j'en ai parlé il ya pas longtemps en update lecture il s'agit de Daisy Jones and the six de Tyler Jenkins Reid alors là je vous en parle aussi rapidement parce que l'addiction c'est pas le thème principal forcément de l'histoire même si elle est bien présente disons qu'il ya un personnage qui est addict à la drogue et qui a des problèmes et un autre qui a aussi un problème d'addiction à la drogue et à l'alcool mais qui essaye de s'en sortir pour notamment préserver sa famille et voilà en fait c'est une espèce de trame de fond l'addiction une espèce d'élément indissociable du roman puisqu'on est dans un univers quand même très sexe drogue rock'n'roll mais c'est pas genre le sujet principal mais si vous voulez en savoir plus sur ce roman et sur ce que j'en ai pensé je vous invite à voir le date lecture dans lesquelles j'en ai parlé voilà j'essaye d'enlever un petit peu mes lunettes parce que je sais enfin je sais je pense que c'est plus agréable pour vous de voir mes yeux mais voilà comme je vous l'ai dit j'enchaîne avec la non fiction et là j'ai envie de vous parler de deux ouvrages j'aurais bien aimé vous en parler de plus mais c'est vrai que finalement j'en ai pas lu tant que ça le premier c'est les amours sales de jessica fauchy que vous connaissez peut-être sous le pseudo de lolita ni en blog elle a une chaîne youtube et moi c'est là que je l'ai connue dans laquelle elle racontait justement sa jeunesse entre ses je crois 13 14 ans jusqu'à on va dire ses 18 20 ans voire même plus elle raconte un peu ses déboires de jeune adolescente voire de préadolescente elle est passée dans des phases un petit peu de colère d'indignation de révolte et aussi d'incompréhension qu'ils l'ont menée dans des spirales toxiques notamment les amours toxiques mais aussi la drogue elle a été addict à toutes sortes de choses qui lui ont fait du mal et voilà mais qui pour autant sur le moment lui procurait une fausse sensation de bien ou alors une vraie sensation de bien mais qui finalement détruit la santé et détériore peu à peu l'esprit même si on s'en rend pas compte ça c'est aussi un des pièges de la drogue et voilà elle vous raconte comment elle s'en est sortie entre guillemets puisque aujourd'hui même si je pense qu'il lui reste des cicatrices et qu'elle est peut-être pas sorti de tout quand même elle est très loin de ce qu'elle a vécu à ce moment là elle nous donne directement des anecdotes de son adolescence de ce qu'elle a pu ressentir de ce qu'elle ressent aujourd'hui enfin voilà un regard un peu sur ce qu'elle a vécu elle a notamment aussi vécu dans la rue pendant un moment c'est un témoignage pour le coup qui est vachement intéressant qui a vraiment été écrit en plus par la personne concernée concernée pardon parce qu'on pourrait penser que les drogués sont forcément des gens qui ont vécu des choses hyper atypiques enfin sont des gens en fait je sais pas d'une autre dimension mais non ce sont des gens comme vous et moi qui ont peut-être un vécu différent une enfance différente et aussi ressentent les choses différemment enfin voilà un drogué ça pop pas de nulle part comme ça si vous voulez lire un livre témoignage qui est vraiment pas long enfin moins de 210 pages je crois 220 pages aussi long que l'herbe bleue qui en fait 210 en poche enfin voilà c'est c'est un bon livre témoignage et en plus franchement jessica fauchy elle écrit bien j'ai été plutôt surprise enfin j'avais pas forcément d'attente sur son écriture vu que je savais pas du tout comment elle écrivait mais franchement j'ai été super bien surprise de jolies tournures de phrases elle utilise de fin elle enchaîne bien les mots et je sais pas voilà elle écrit bien c'est tout et le dernier ouvrage dont je vous parlais je pense que quand on parle d'ouvrage ou de films même sur qui parle de la drogue il est un peu indissociable il est un peu culte et c'est forcément que j'allais en parler d'autant plus que ça vous ne savez probablement pas parce que j'ai jamais eu l'occasion de vous le dire mais c'est mon livre préféré c'est très bizarre quand on sait que un de mes romans préférés c'est anne des pignons verts et qu'à côté mon autre livre préféré n'est pas une fiction c'est moi christiane f 13 ans drogué prostituée de mood les gars rien à voir bref non mais vraiment ce livre j'ai dû le lire quand j'avais 17 ou 18 ans pareil et waouh c'est vraiment expérience si vraiment je dois vous recommander qu'un seul ouvrage qui parle de drogue évidemment que c'est celui là dans celui là on va suivre christiane qui est une jeune berlinoise je crois qu'à cette époque là de sa vie on est dans les années 70 ou début 80 en allemagne et donc vous la suivez voilà vous découvrez un peu d'où elle vient notamment son cadre familial donc elle est issue d'une famille plutôt pauvre elle vit dans une espèce de hln banlieue zack vous voyez un petit peu le genre avec une famille on va dire un peu spécial je crois que son père peut avoir des moments violents et sa mère ne fait pas toujours très attention à elle elle est assez distraite et voilà christiane est un petit peu une pré ado qui est totalement en roue libre finalement qui essaye je pense aussi bien d'échapper à son quotidien qu'à sa condition et petit à petit bah tout ça plus ses émotions adolescentes et tout ça qui arrive et qui lui tombe dessus ça va l'amener dans l'univers si on peut dire de la drogue dans cette spirale en tout cas sauf que elle ça va aller de plus en plus loin parce qu'on va vraiment partir avec les premiers juin la fête machin ouais c'est trop cool on s'amuse et on va finir par l'héroïne et la prostitution comment on arrive à ça qu'est ce qui peut pousser une fois encore des jeunes en plus à cet âge là quoi 13 ans à finir dans cette spirale là quels sont les schémas de la drogue comment la drogue nous fait tomber dans son piège vraiment elle dit tout mais sans phare c'est hyper intéressant passionnant c'est addictif et vraiment c'est aussi fascinant que terrifiant de voir en fait la spirale de la drogue qui est vraiment je vous jure c'est hyper particulier et je vais faire là une de mes premières digressions la drogue c'est mal je pense qu'on est tous d'accord là dessus mais j'ai l'impression qu'on insiste trop sur le fait que la drogue c'est mal justement et qu'on en oublie que la drogue ça reste un piège et une addiction oui les gens qui commencent la drogue et ben ils peuvent savoir que c'est mal tout comme ils peuvent ne pas le savoir ça dépend quel âge ils ont et s'ils sont et s'ils connaissent le sujet ou non je trouve ça idiot de juger les gens drogués sur le simple fait moral que la drogue c'est mal parce que la drogue c'est un piège et la drogue je pense que tous les drogués vous le diront s'ils commencent la drogue c'est parce que ça leur fait du bien entre guillemets c'est parce que la drogue au début c'est cool on a l'impression en tout cas que c'est cool c'est comme quand tu es bourré les premières fois quoi tu t'es plus décomplexé les problèmes ils sont shut down voilà c'est ça apporte une espèce d'apaisement et selon la drogue que tu prends bien sûr tu peux avoir des espèces d'hallucinations qui te mettent un peu bien moi je sais qu'une fois j'ai fumé un truc qui m'a vraiment mis dans un état hyper second et tout mais franchement mon cerveau était hyper apaisé bizarrement il y avait plein de couleurs et tout ça s'emboîtait comme un puzzle je saurais pas comment vous dire enfin bref c'est voilà je sais pas ce que j'avais fumé jour là d'ailleurs mais bref la drogue c'est un piège et c'est faux de penser que dès la première dose de drogue que tu prends tu deviens tout de suite accro et tout de suite ça te fait du mal parce que justement non tu recommences parce que ça t'a fait prétendument du bien parce que tu as été heureux pendant un certain laps de temps et tu te dis bon allez je vais recommencer je vais pas forcément devenir accro et en fait tu recommences parce que ça trop fait du bien parce que tu t'es bien amusé tu recommences tu recommences et petit à petit tu peux plus t'en passer tu t'en rends même pas compte que tu es drogué je peux vous dire que j'ai connu des gens qui étaient vraiment drogués mais qui s'en rendait pas compte et c'était en plein déni c'est vraiment les jeunes un peu détendus qui sont en mode ouais on prend de la drogue d'accord mais c'est tout quoi c'est pour faire la fête on n'est pas drogué mais je vous jure qu'ils ne parlaient que de drogue genre tout le temps tout le temps ils séchaient les cours pour aller fumer ou je sais quoi enfin vraiment c'était des vrais drogués mais ils s'en rendaient pas compte enfin bref voilà c'est pour vous dire le piège de la drogue il est réel il est existant et c'est pour ça qu'on appelle ça une spirale infernale c'est vraiment au début c'est vraiment l'extase le bien le fun tout ce que vous voulez mais petit à petit c'est la destruction la déchéance quelque chose que vous voyez pas forcément venir et l'addiction s'installe sans forcément que vous vous en rendiez compte vous même et petit à petit quand tu rentres vraiment vraiment dans la sphère je pense que tu essaies de toucher des drogues différentes pour voir les effets différents et pour voir aussi ce que tu peux toi ce que tu peux toi supporter ce que tu aimes ce que tu aimes pas sauf que ce qu'on se rend pas compte quand on fait ça c'est que ton corps il en souffre petit à petit au fil des ans forcément vous allez vous allez vraiment morfler sévère et vous arriviez à l'héroïne et l'héroïne c'est de drogue comme je vous l'ai dit en tout cas dans le monde des junkies presque un point de non retour en tout cas on en revient très difficilement la rechute est vraiment terrible et quand tu es accro à l'héroïne enfin c'est décrit dans ce roman et dans d'autres c'est waouh rien que d'y penser c'est juste ultra angoissant quoi les comment ton corps réagit comment ton cerveau ton esprit réagit comment ça agit sur ton humeur sur ton moral et ton cerveau il perd certaines de ses capacités parce que le piège de la drogue c'est aussi qu'on détruit des parties de son cerveau notamment celle qui nous permet de ressentir du bonheur d'être heureux dans la vie en mode normal la drogue fait en sorte de détruire ces parties là et donc tu n'es plus que heureux qu'en prenant de la drogue voilà je vous jure rien que d'y penser j'ai à la fois envie de relire ce livre et en même temps je suis waouh c'est vraiment c'est horrible la scène de sévrage il ya une scène de sévrage à un moment vers la fin mais c'est terrible j'étais tellement mal pour les personnages et d'autant plus que dans celui là elle se prostitue pour de la drogue parce que à un moment donné quand on est vraiment encore plus dans cette spirale et qu'on a besoin d'avoir nos doses mais qu'on n'a pas d'argent on en vient à faire des choses qui semblent impensables et vraiment c'est pour vous dire à quel point le piège est là quoi c'est c'est très éprouvant à lire mais en même temps je vous l'ai dit c'est fascinant est terrible et terrifié en même temps en tout cas ça calme je peux vous dire que ça calme bien et ouais franchement par prévention s'il vous plaît il faut le lire franchement ce livre waouh c'est pour ça que c'est mon livre préféré parce que il m'a mis une claque mais juste internationale et voilà c'est pour moi il devrait vraiment être lu par tout le monde faut savoir qu'il ya une suite à ce livre qui s'appelle moi christiane f la vie malgré tout où elle raconte sa vie on va dire après j'ai un peu moins aimé cette suite parce que forcément le sujet est un peu plus mis à reculons même si ça permet de voir que même quand on en est sorti parfois il ya la drogue n'est jamais très loin pas forcément pour tout le monde il ya des gens qui se sortent de la drogue rassurez vous mais voilà je parlais de son cas à elle et en tout cas ouais voilà christiane f alors puis tout à l'heure je parle comme si c'était elle qui avait écrit le roman mais en vérité il a été écrit par deux journalistes qui l'ont qui l'ont je crois interviewer et qui ont voilà retranscrit ce qu'elle avait dit mais je crois aussi qu'elle a peut-être participé à certains chapitres ou enfin voilà je peux me gourer mais voilà il existe un film adapté qui porte le même nom est passé d'ailleurs il n'y a pas longtemps à la télé écoutez moi je l'ai vu une fois ce film et le roman est beaucoup mieux et même ma mère l'a dit aussi parce que oui ma mère a aussi lu le roman elle préfère aussi largement le roman le film je vous avoue que je trouve un peu vieillot même si en aspect positif il ya le fait qu'il ya david bowie dedans et aussi la scène de sévrage dont je vous parlais je trouve que dans le film elle est plutôt bien fait je sais qu'il ya une série aussi sur prime mais je l'ai pas encore regardé il me semble qu'elle reprend le livre mais par contre que ça se passe dans nos années dans notre époque à nous et plus dans les années 70 80 si vous l'avez vu n'hésitez pas à me donner votre avis est ce que ça vaut le coup que je la regarde ou pas on va revenir à la partie bonus dans laquelle je voulais vous parler d'un roman jeunesse et oui d'un roman jeunesse qui parle aussi d'addiction et là plus particulièrement d'addiction à l'alcool il s'agit du roman rose givré de katy cassidy qui est je pense mon préféré de tous ceux qu'elle a écrit tout cas c'est celui que j'ai trouvé le plus marquant notamment par le sujet qu'il aborde forcément si vous connaissez pas katy cassidy très rapidement parce que je compte un jour faire une vidéo sur elle et ses romans elle est connue pour la saga des filles au chocolat coeur cerise coeur guimauve machin elle a fait aussi plein d'autres petits one shot pour écrire elle s'inscrit des jeunes qu'elle côtoie dans son entourage et ils montrent toujours différentes problématiques propres à leur âge mais qui sont quand même réalistes et pas toujours joyeuses mais par contre elle sait vraiment écrire pour la jeunesse et elle ajoute toujours des petits éléments voilà un petit peu mignon un petit peu édulcoré pour faire mieux passer la pilule et pour pas non plus traumatiser les enfants quoi elle a réussi à trouver cet équilibre entre parler de sujets sérieux et graves et en même temps les adapter un très jeune public permet de leur faire comprendre certaines choses sans pour autant voilà les traumatiser ou leur faire lire des choses qui sont pas de leur âge et c'est ce qu'elle a réussi à faire avec brio dans roche gibré dans laquelle vous suivez le jude qui est une jeune fille de 13 ans qui décrit sa famille comme étant particulièrement excentrique et voilà elle est un petit peu mal aisée par ses parents quand vous voulez rencontrer au début du roman vous vous dites franchement elle abuse ses parents ils ont l'air trop cool et petit à petit tu te rends compte que bah en fait la réalité est un peu plus morose notamment la mère de jude elle a des épisodes dépressifs des épisodes presque d'absence et en fait bah sa mère est alcoolique tout simplement et elle va entraîner sa fille de jude dans un espèce de road trip enfin c'est trop bizarre elle l'enlève en fait limite au début dans son délire mais bon jude la suit parce que c'est sa mère et parce qu'elle a 13 ans qu'est ce que tu veux qu'elle fasse et vous allez suivre cette péripétie avec cette mère qui va être vue par le regard de sa fille de 13 ans et franchement c'est assez marquant il ya des scènes franchement c'est non c'est dur quoi c'est assez malaisant tu vois la mère qui est au bar en train de vivre sa meilleure vie à boire des coups ça lui rappelle sa jeunesse et tout ça et à côté tu es là ta jude bah qui attend parce qu'elle veut rentrer chez elle et qu'elle sent pas bien là où elle est ce roman il raconte ça il raconte ce que ça fait de vivre avec une air alcoolique qui pour autant parfois des épisodes de lucidité ou qu'elle prend sa fille dans ses bras ou qu'elle lui dit qu'elle aime et qu'elle va essayer de s'en sortir et d'arrêter l'alcool aussi bien pour elle mais aussi pour elle même parce qu'elle voit que ça lui fait pas que du bien et mais parfois bah elle replonge pas parce que l'addiction parce que la vie et parce que c'est difficile et voilà une fois encore waouh je vous rappelle que c'est un roman jeunesse donc mettez pas le niveau trop pour celui là mais franchement même pour un roman jeunesse moi il m'a beaucoup marqué forcément il est plus positif et plus c'est du coloré sur certains points il ya toujours un personnage qui vient soutenir un peu le personnage principal et l'aider un peu à surmonter tout ça des petites pilules pour faire mieux passer la pilule principale en somme mais voilà pour un roman jeunesse en tout cas qui parle d'addiction je trouve qu'il en parle incroyablement bien et qui peut permettre je pense à des jeunes de prendre conscience de ce que c'est l'alcoolisme même pour des adultes qui connaissent pas trop le sujet de l'alcoolisme bah franchement ça peut être une bonne introduction j'ai terminé mon petit tour d'horizon sur des livres qui parlent d'addiction alors je suis consciente que j'ai pris que des livres qui sont d'un point de vue féminin j'ai jamais lu encore en fait de romans ou de livres d'un point de vue masculin qui parle de drogue à part le daisy jones and the six qui a aussi un point de vue masculin mais comme je vous l'ai dit c'est pas genre le sujet principal de l'histoire et dans junk aussi à des personnages masculins mais voilà c'est partagé le point de vue avec aussi des personnages féminins et moi je me rappelais surtout du personnage féminin pour le coup mais voilà j'aimerais bien notamment lire un témoignage d'hommes ou personnes s'identifiant comme homme qui aurait eu un épisode comme ça enfin bref voilà en tout cas si vous avez des livres autour de ces thématiques à me recommander je suis là et si vous avez lu un des livres dont je vous ai parlé n'hésitez pas à me donner vos ressentis ça m'intéresse voilà sur ce je vais vous laisser ici je pense écoutez je vous embrasse malgré la thématique un peu spéciale de la vidéo n'oubliez pas que la drogue c'est mal mais que c'est un piège infernal donc ça sert à rien de juger les drogués trop sévèrement chacun tout dépend de chacun en fait n'oubliez pas aussi de lire christiane f allez ciao à plus